T'appelles Émilie, jolie, tu rêves de voler la nuit, partir rejoindre le soleil. Ça rappelle de vous le dire, ça ? Oui, mais alors le problème c'est qu'en régie on chante la chanson, vous voyez ? Oui, ça c'est... Et que ça arrive jusqu'à mon oreille. C'est-à-dire que le grand oiseau est interprété aussi en régie ? Voilà, et tout le monde n'est pas Julien Clerc. Voilà, et tout le monde n'est pas grand oiseau non plus. Alors c'est vrai que ça c'est la première génération, 1979, Philippe Châtel est un heureux jeune papa, il a une petite fille qui s'appelle Émilie, et un soir il se décide à lui écrire, mais vraiment au départ c'est un acte vraiment d'amour d'un papa pour sa petite fille, il décide de lui écrire un conte pour enfant, un conte pour enfant, il l'écrit, puis finalement il trouve que les chansons tiennent vraiment la route, il va voir ses deux parrains dans le métier à l'époque, il est jeune chanteur encore à l'époque, il a déjà fait quelques succès, on a déjà entendu Je t'aime bien Lily par exemple, Mister Hyde est déjà passé par là, mais il n'est pas extrêmement connu, il va voir ses deux parrains qui sont Henri Salvador et Georges Brassens, et les deux écoutent les chansons et lui disent, écoute, moi je vais faire le hérisson pour Georges Brassens, et Henri Salvador lui dit, écoute, moi je te connais depuis que t'es tout petit, je te racontais des histoires quand j'étais petit, maintenant tu sais quoi, je vais jouer le rôle du conteur. Le principe est génial, c'est-à-dire se servir des animaux pour faire vivre l'histoire. Des animaux tous incarnés en 79 par toutes les vedettes de l'époque, il y avait Sylvie Vartan, il y avait François Zardy, il y avait Alain Souchon, et le Robert Charlebois, Robert Charlebois. C'est nous la compagnie des lapins bleus. Ah, le lapin bleu c'est votre préféré. Moi j'ai une petite préférence pour l'autruche, vous m'en voulez pas ? Non c'est pas mal de l'autruche, il y avait Diane Dufresne aussi. Il y avait Diane Dufresne, ensuite il y a une autre version en 1997, où le grand oiseau était incarné par Johnny Hallyday lui-même, où vous aviez Jacques Dutronc qui était le conteur, il y avait Alain Bachung. Et imaginez-vous que ce conte pour enfants revient en ce moment, il est à l'Olympia, en matinée, ça tombe bien en matinée pour amener vos enfants. Si vous êtes de passage par Paris à l'Olympia, tous les après-midi, Émilie Jolie, nous sommes allés les rencontrer une petite semaine avant, donc la semaine dernière, ils étaient au grand casino d'Anguien, et on a rencontré Jean-Marc Ganassia et toute sa troupe. Jean-Marc Ganassia, c'est le reproducteur de ce conte pour enfants. Regardez, ça n'a pas perdu de sa magie. Regardez. Jean-Marc, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire ce spectacle à nouveau ? Ce que j'aime dans la production, c'est de produire mes rêves, et de produire des fables, des contes. Et pour moi, c'est le plus beau conte que j'ai jamais produit, parce que c'est un conte qui m'emmène dans un univers, complètement en décalage par rapport à la vie, et c'est en même temps un conte de l'enfance. Alors, je suis le conteur, c'est celui qui raconte l'histoire d'Émilie Jolie. Pendant une nuit, elle va rencontrer plein de personnages qui vont l'aider à traverser sa première nuit toute seule, en fait, sans ses parents. Quelles sont les valeurs dans ce conte qui font que 40 ans après sa création, il continue ? C'est le passage, en fait, de l'enfance à un peu aux responsabilités, de se responsabiliser soi-même. Donc, c'est universel. Lorsque vous étiez petite, il n'y a pas très longtemps, lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous avez été bercée à Émilie Jolie ? Complètement. J'avais le double vinyle avec Henri Salvador, ça, Sylvie Vartan. Alors, justement, reprendre ces chansons qu'a interprétées quelqu'un comme Sylvie Vartan, ça ne met pas une petite pression sur les plumes ? Oh, si peu ! C'est dur pour vous de jouer un rôle de méchante, de sorcière ? J'adore ça. J'adore ça parce qu'évidemment, elle se révèle princesse à la fin. Et du coup, c'est très intéressant de voir la réaction des enfants qui ont peur. Et en fait, voilà, c'est du jeu, c'est rigolo. Je voudrais pour la première fois aimer quelqu'un d'autre que moi. Ma belle Émilie Jolie, ma belle Émilie Jolie, ma belle Émilie Jolie, ma belle Émilie Jolie. Qu'est-ce qui te touche le plus dans cette histoire ? Ce qui me touche le plus, c'est qu'en fait, elle veut aider la sorcière. Et ça fait plaisir parce que, enfin, je trouve que, en fait, elle est très gentille. Il est triste, le hérisson. Elle la caresse, mais la chanson. Mais non, le hérisson. Mais non, le hérisson. Émilie Jolie, c'est un conte de Noël pour vous ? Ah, c'est un conte de Noël dans la mesure où le Noël, c'est la réunion des adultes et des enfants autour de cadeaux et autour de rêves. Donc oui, Émilie Jolie, c'est bien sûr un conte de Noël. Ah, je ne vois pas de moi. Il y a du moi dans ce livre-là. Je ne suis pas loin d'aller faire un petit tour à l'Olympia très très bientôt. On y va ensemble ? Allez, je vous amène. C'est génial, c'est génial. Allez, on va faire un groupe. C'est vrai que la force de ce conte, c'est que, peu importe qui l'interprète, bien évidemment, lorsque c'est porté par des gens et des gens connus, ça aide au niveau marketing. Mais là, regardez une troupe qu'on ne connaît pas, des gens qui ont plein de talents. La force des chansons est là et ça n'a pas pris une ride. 40 ans, ça n'a pas pris une ride. Et c'est tout le talent de Philippe Châtel. Parole et musique. Ça commence sur un petit bout de papier pour une jeune fille qui a grandi maintenant. Et 40 ans après, la jeune fille a grandi et le conte est toujours là.